depuis le 19 octobre dernier le film fantastique intitulé l'école du bien et du mal met en scène deux meilleurs amis sophie et agatha destinés à intégrer une école de sorcellerie découpée en deux parties distinctes le bien dirigé par kerry washington et le mal dirigé par charlie stéron pour interpréter le rôle de sophie c'est la jeune actrice nommé sophia ann caruso qui a été choisie visage peu connu du cinéma avance en apparition dans la production netflix sophia ann caruso n'en est pourtant pas à son coup d'essai formé au théâtre dès son plus jeune âge l'actrice tout juste adolescente débute sa carrière dans plusieurs pièces comme l'it le danser ruthless ou encore de noter entre new york washington ou londres la jeune femme se produit à l'international et se fait un nom sur planche durant cette période elle fait également ses premiers pas à la télévision en figurant dans des séries comme ce le british ghost story ou smash elle apparaît pour la première fois au cinéma en 2015 dans jacob de red arts deux ans plus tard elle fait une apparition dans le documentaire retraçant les dernières années de david bowie intitulé david bowie the last five years en parallèle de son activité devant la caméra l'actrice originaire de washington entame également une carrière dans la chanson aussi elle confirme sa passion pour la musique après avoir fait ses preuves en tant que chanteuse dans des comédies musicales comme ce conant lion à new musicale 2013 lazarus 2015-2016 ou bien béat le juiz 2019-2020 et signe le titre toys en 2020 si sophia anne caruso se fait connaître du grand public dans la production netflix l'école du bien et du mal en 2022 et prévoit un nouvel épée pour cette même année nul doute qu'elle a encore de nombreux projets à venir m Sous-titrage ST' 501